Générique Générique Chers téléspectateurs, amis, frères dans le Seigneur, nous saluons le nom de Jésus-Christ et nous disons un grand merci au Seigneur pour sa grâce, sa montée et sa miséricorde en notre faveur et parce que c'est grâce à lui que nous avons la respiration et c'est grâce à lui que cet oxygène puisse être favorable et nous glorifions son nom pour cela. Et je suis dans la joie de vous retrouver sur ce plateau de Castivi à l'heure de notre émission 100% évangélique, votre émission, l'émission qui vous aimez et qui vous donnez autant la plupart d'entre vous et c'est ce qui fait que nous présentons cette émission à chaque fois avec beaucoup de joie. Non seulement le fait que vous êtes en face de nous pour regarder cette émission, mais aussi, je dirais, la première joie, c'est la grâce du Seigneur que le Seigneur nous a accordée et c'est ce qui nous a réjouis de pouvoir vraiment partager cette parole avec vous et de vous dire la vérité et rien que la vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous lorsque nous étudions ou lorsque nous partageons la parole de la vérité ensemble. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre conseil, de votre suggestion et nous avons besoin de vous examiner la parole pour que vous puissiez voir par vous-même ce que nous disons, est-ce que c'est selon la parole, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est le mensonge. Donc, l'essentiel c'est d'examiner, l'essentiel c'est d'avoir une Bible pour comprendre et examiner la parole de la vérité. Et nous sommes vraiment réjouis de vous retrouver sur ce plateau de Castévis, comme vous le savez, nous avions un sujet à traiter. Donc, c'était la droite et le bras de l'éternel ou la droite de Dieu. Nous avons pu traiter ce sujet. Il nous avait resté seulement un petit détail sur le thème de droite et le bras de l'éternel. Et le sujet que j'avais annoncé, j'avais annoncé, c'était la voix magnifique qui se faisait entendre. Donc, l'objectif de cet enseignement, c'est de découvrir, comme je vous l'avais dit, quelle était cette voix qui parlait. Beaucoup de gens disent que c'est la voix du Père. Mais est-ce que dans le texte, il est mentionné que c'est la voix de... Enfin, que cette voix est attribuée à quelqu'un et spécialement dans le texte. On peut dire que c'est la voix du Père. Mais est-ce que le texte a dit que c'est la voix du Père qui parlait ? Donc, nous allons comprendre cela en étudiant la parole ensemble. Donc, avant de rentrer dans ce sujet, chers téléspectateurs, nous allons d'abord conclure avec le thème de droite et le bras de l'Éternel. Donc, je vous avais dit que l'Éternel, il a conçu, il a fondé, il a posé le fondement de la terre par sa droite et par son bras puissant. Je vous avais montré ce texte, je crois que c'est Esaïe 62, le verset 8. Donc, nous avons constaté ce verset qu'il avait fondé la terre par sa droite, par son bras puissant. Et ce qu'il nous restait vraiment à examiner ensemble, c'était de voir plutôt, non seulement il a fondé la terre sur Esaïe 62, le verset 8, pas sa droite et pas son bras puissant, mais nous avons un petit détail que nous devons examiner ensemble, chers téléspectateurs. Et ce petit détail, c'est que nous devons voir ensemble, voir ensemble, voir quoi ? Eh bien, non seulement il a fondé la terre par sa droite, par son bras puissant, mais il a aussi juré par sa droite. Il a aussi juré par sa droite. Donc, nous avons étudié que la droite de l'éternel était Jésus-Christ lui-même. Donc, nous avions dit que le bras, la droite de l'éternel, c'est un seul et même terme. Donc, le bras de l'éternel, la droite de l'éternel, c'est Jésus-Christ. On est clair ? Donc, je vous avais montré que la terre a été fondée, la création a été faite par le bras ou la droite de l'éternel. Maintenant, ce que nous allons voir pour conclure à ce chapitre de bras et droite, donc, ce que nous allons voir, c'est que nous allons voir que non seulement il a fondé la terre par sa droite, par son bras puissant, mais il a aussi juré par sa droite. Donc, nous allons découvrir dans toutes ces profondeurs que l'éternel, non seulement fondé la terre par sa droite, il a aussi juré par sa droite. Donc, par là, nous allons comprendre que la droite de l'éternel, Jésus-Christ est à la droite de Dieu, donc, il parle de lui-même. Donc, quand il jure par sa droite, nous allons voir que la Bible va nous dire que quand il a juré par sa droite, c'est par lui-même qu'il a juré, parce qu'il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Donc, le plus grand que lui, c'est sa droite, le plus grand que le Dieu tout-puissant, c'est sa majesté, c'est sa puissance, c'est lui-même, parce que le plus haut que Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur, c'est lui-même, c'est lui-même, c'est personne d'autre. Donc, nous allons consulter, nous allons constater ensemble qu'il a juré par sa droite, il a juré par sa droite, il a juré par lui-même, donc, pour voir exactement, il ne peut jurer par sa droite, qui est Jésus-Christ, qui n'est pas lui-même, puisqu'il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand, de plus haut que lui. N'oubliez pas, quand vous faites un serment, vous jurez par un supérieur, pour, je veux dire, pour montrer la sévérité, ou bien, pour montrer la sécérité qu'il y a dans ce serment, ou bien, dans ce que vous dites. Donc, vous jurez par un supérieur, un supérieur. Donc, si Dieu, le créateur, a juré par sa droite, donc, peut-on dire que sa droite est plus grande que lui? Non, sa droite est lui-même, donc, il a juré par sa droite qui est Jésus-Christ, donc, il a juré par lui-même, donc, Jésus-Christ est lui-même. Donc, depuis un bon bout de temps, on est sur ce sujet pour montrer que Jésus-Christ, c'était le seul vrai Dieu. Donc, on a pu prouver, en divers termes, que Jésus-Christ, c'est lui, le vrai Dieu. On a étudié le bras, la droite, donc, on a découvert qu'exactement, Jésus-Christ est la droite de Dieu. Donc, avant de conclure, pour la droite, le bras de Dieu, pour rentrer dans le sujet de la voie Mindfit, donc, nous allons entrer dans la prière, invoquer le nom de Jésus-Christ ensemble, et puis ensuite, nous allons conclure le sujet que nous avions, que nous étions en train de traiter dimanche dernier, pour conclure et entrer dans l'autre sujet que nous avons en cours. Donc, nous allons prier ensemble et je vous demande, et par la compassion de Dieu, à unir vos cœurs avec moi pour que nous puissions évoquer le nom puissant, le nom saint, le seul nom qui fut donné sous le ciel et par lequel nous pouvons être sauvés. Vous pouvez être sauvés. Nous avons prié, nous allons prier ensemble le seul vrai Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous savons, Seigneur, tout au fond de nous que nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de t'avoir pour maître, de t'avoir pour sauveur, de t'avoir pour Dieu. Et quand nous pensons, Seigneur, que tu es le grand Dieu d'Israël, le grand Dieu d'Abraham et d'Israël et de Jacob, nous sommes vraiment dignes, Seigneur, d'avoir le privilège de nous posterner devant ton tonne. Nous sommes vraiment indignes, Seigneur, d'avoir la possibilité, la grâce, Seigneur, de parler avec toi, la grâce d'exprimer nos sentiments, la grâce, Seigneur, de porter des plaies, Seigneur, à tes pieds, la grâce de nous posterner et de nous couber devant ton tonne, Seigneur. Nous sommes vraiment indignes et Seigneur, si c'est vraiment toi, si nous avons cru vraiment que tu es le seul vrai Dieu et que c'est toi qui nous a donné la vie, pourquoi ne pas t'adorer, pourquoi ne pas te louer, pourquoi ne pas parler de toi, pourquoi ne pas marcher dans la justice, pourquoi ne pas marcher dans la vérité, dans la sainteté, pourquoi ne pas marcher dans la parole, Seigneur, pourquoi, Père, nous te demandons, au nom de Jésus, accorde-nous cette grâce, accorde-nous, Seigneur, cette grâce de marcher, de vivre pour toi, dans la vérité, car ta parole a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance et ta parole aussi a dit, Seigneur, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, ta parole a dit, Seigneur, que méditez le livre de la loi selon Josué, Seigneur, le chapitre 1, le verset 8, que celui de la loi ne se l'aimprunt de ta bouche, mais méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Seigneur, nous avons besoin de méditer jour et nuit pour que nous puissions agir fidèlement, pour que nous puissions nous accorder à ta parole, à ta volonté, car ta volonté, c'est la vie, ta volonté, c'est notre respiration, ta volonté, Seigneur, c'est notre joie, notre paix, ta volonté, Seigneur, de sanctification, notre sainteté, et c'est pourquoi, Seigneur, nous en avons besoin. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons bien rond. Merci pour nos téléspectateurs, merci pour nos téléspectatrices, merci pour nos techniciens, merci pour les frères, merci pour les sœurs, merci pour ton amour ineffable, merci Seigneur, parce que tu as été merveillé, tu l'es toujours, tu le seras toujours dans notre vie. Merci Seigneur, parce que tu es notre bon berger, le bon berger qui a donné sa vie pour nous, et Seigneur, nous avons vu que tu es vraiment le vrai berger, le vrai et le seul vrai berger, Seigneur, parce que ta vie, tu l'as donnée pour tes brebis. Merci Seigneur, merci pour nos frères, bénis ce moment Seigneur, fais à ce que Seigneur, ce moment, soit un moment inoubliable, dans le cœur de nos téléspectateurs, dans le cœur de nos téléspectatrices, fais à ce que Seigneur, ce moment puisse être un moment, oh Seigneur, qui va aider à nos téléspectateurs, qui va donner à nos téléspectateurs la capacité Seigneur de réfléchir, la capacité de penser, de méditer sur ta parole, et de retourner au fondement des apôtres, de retourner à la source de la parole, de retourner aux bonnes œuvres, de retourner à l'évangélisation, de retourner Seigneur dans la sainteté, dans la sanctification. Père, nous te demandons cela, bénis sois-tu au nom de Jésus-Christ, bénis sois ton nom, sois élevé, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas digne de me présenter devant toi, je ne suis pas digne de te prier, je ne suis pas digne Seigneur, de même me présenter devant ton trône, car Seigneur, tu es venu pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier, et le premier le pire des pécheurs Seigneur. Oh, je te demande grâce, je te demande Seigneur grâce, je te demande ta faveur, afin que ta faveur et ta grâce puissent me combler Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse être agréable et avoir la capacité Seigneur, la capacité d'examiner chaque jour ce qui est agréable à toi, et de condamner les œuvres fructueuses et ténèbres, et de ne pas prendre part au nom de Jésus-Christ. Seigneur, affermis-moi pas dans ta parole, et ne laisse aucune uniquité dominer sur moi. On préserve aussi ton Seigneur désorgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, Seigneur, veille sur la porte de mes lèvres, n'entraîne pas à manquer à des actions coupables, à des choses mauvaises, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur fester, Père, au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, bénis les oreilles qui s'écoutent, les oreilles qui s'écoutent, Seigneur, bénis le cœur qui reçoive, Seigneur, cette parole, qui vont recevoir cette parole, et Seigneur, permets à ce que ces cœurs soient attentifs à ta parole, afin que, Seigneur, la lumière, la vérité, Seigneur, cette vérité qui a franchi, puisse affranchi tous ces cœurs qui vont recevoir, et qui sont en train de recevoir cette parole de vérité, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, à lui seul, soit et sera toujours la gloire. Amen, au siècle des siècles. Amen, et Amen. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers téléspectateurs, encore une fois, je vous salue par un saint baiser, un saint baiser d'affection, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous l'adorons, nous l'exaltons, parce qu'il est Dieu. Il a prouvé qu'il est vraiment Dieu. C'est dans sa manière de vivre dans notre vie, sa manière de régner. Il a régné en roi, en sauveur, en rédempteur dans notre vie. Donc, il nous a montré l'importance de le servir, l'importance de nous attacher à lui, à lui seul, l'importance de compter sur lui, sur lui seul, l'importance d'espérer en lui et en lui seul, l'importance de nous confier à lui et à lui seul, l'importance de parler de lui et de lui seul, parce qu'il est le vrai Dieu, parce qu'il est celui à propos duquel nous devons parler. Il est celui qui doit être le sujet de toutes nos conversations. Il est celui qui doit être le centre de notre vie. Comme dit l'apôtre dans Ephésiens 4,8, en Philippe 4,8, pardon, Philippe 4,8, il dit au reste frère, que tu sois tout ce qui est vrai, juste, aimable, pur, honorable, vertueux, digne de l'ouge, mérite de l'approbation soit l'objet de nos pensées. Donc, pourquoi l'objet de nos pensées doit baser sur tout ce qui est vrai, juste, aimable, honorable, digne de l'orange, mérite de l'approbation, vertueux ? C'est parce que dès que l'objet de nos pensées soit basé sur ces choses, ces fruits spirituels, donc l'esprit du Seigneur va être dans la possibilité, va avoir tout l'accès dans notre vie d'exercer son pouvoir, d'exercer la royauté du Seigneur, d'exercer la sainteté du Seigneur, d'exercer la parole, les œuvres du Seigneur, le sentiment du Seigneur, la pensée du Seigneur. donc nous avons besoin de nous attacher à lui. Lui, il n'y a personne d'autre chez les spectateurs. Lui, vous pouvez voir sur les étiquettes des albums, des CD, vous voyez, un homme, mais c'est lui. Il n'est jamais passé à la télé, jamais à la radio, dans les journaux, on ne l'a jamais vu. mais pourtant, il est la star des stars. Il est le premier et le dernier. Donc, c'est lui, lui seul, et c'est lui que je veux entendre. Et je sais que c'est lui qui voulait entendre aussi. Donc, personne d'autre, parce qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes sous ce ciel par lequel nous devions être sauvés. Je ne sais pas, vous qui ne l'avez pas encore accepté, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous devez répondre à votre appel si vous êtes appelés, si vous sentez, si vous sentez au fond de vous cet appel de Jésus qui est notre sauveur, notre berger. Alors, venez à lui, parce qu'il va vous il va vous combler, il va vous la franchir, il va enlever tout ce qui est contraire dans votre vie pour vous mettre à la hauteur de sa puissance et de sa grandeur, de sa volonté afin que vous puissiez marcher comme lui, il a marché. Parce qu'il a dit dans sa parole comme moi, je suis saint, donc vous, soyez saint dans tout votre conduit, donc nous avons besoin de nous combattre. de combattre, de nous combattre, de combattre ceux qui sont à l'extérieur, qui sont à côté, mais de combattre ceux qui sont en nous. Il y a des choses en nous que nous devons combattre pour arriver à plaire au Seigneur, le Seigneur, le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous vous allions au nom de Jésus-Christ et soyez bénis en son nom, le seul vrai nom, le seul nom puissant. Soyez bénis et bienvenue dans 100% évangélique. Nous avons, nous allons conclure pour que nous puissions entrer dans l'autre sujet correctement au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais vous demander, je vous avais dit que ce que nous allons prendre pour conclure le sujet, c'était de consulter les versets où l'Éternel a juré par sa droite par lui-même. et pour conclure, nous allons voir qu'il ne pouvait pas jouer par quelqu'un de plus grand que lui. Donc, quand il a joué par sa droite, donc, c'est lui-même. Par son vrai puissant, donc, c'est lui-même. Parce que sa droite, c'est Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est lui-même. Et vous allez comprendre ça et vous allez vraiment être dans la joie par rapport à la grâce du Seigneur, la grâce de sa parole. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos Bibles. Vous qui me regardez, ouvrez vos Bibles, nous allons consulter la parole ensemble dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Donc, alors, c'est où on va ouvrir la Bible pour entamer ce sujet qui est basé sur l'intégralité de la divinité ou de la personne de Jésus-Christ. Donc, nous allons débuter et il y a une chose que je veux vous rappeler toujours, à chaque fois que nous commençons ce sujet, à chaque émission. Donc, n'oubliez jamais que notre point de départ était Matthieu 28-19. L'objectif de notre départ, de notre sujet de Matthieu 28-19, c'était de trouver le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Donc, nous avons pu prouver tout cela au cours de nos émissions sur ce sujet. Donc, maintenant, nous avons appris d'autres choses qui peuvent vous aider à être confortable dans cette compréhension, dans cette révélation de la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la droite, nous parlons du bras. Maintenant, nous allons parler de le fait de jurer par lui-même. Donc, pour vous permettre d'être lâchement dans cette compréhension sans limite de la révélation de ce chapitre Matthieu 28-19 et de ce verset, pour comprendre la révélation qui est cachée à l'intérieur de ce paquet emballé. Donc, nous allons vraiment examiner tout cela. Tout de suite après, nous rentrons dans la voix magnifique que les gens entendent qui disent mais c'est la voix du Père qui parle. Mais on va consulter est-ce que la Bible a dit que c'est la voix du Père? Donc, nous allons consulter cela ensemble. Alors maintenant, on va conclure sur le bras et la droite avant d'entrer dans l'autre sujet. Donc, nous allons prendre ce premier verset de Genèse 22-16. Nous allons examiner ensemble. Genèse 22. Genèse 22, le verset 16. Nous allons examiner ensemble. lit. Genèse 22-16 pour voir le fait que l'Éternel a géré par lui-même ou diverses et diverses manières. Donc, c'est ce premier texte que nous allons consulter ensemble. Donc, dans Genèse 22, Genèse 22, le verset 16, alors le verset 15 d'abord, alors 14, 14, on lit en partie de 14 parce qu'il y a une parenthèse que je veux ouvrir. Alors le verset 14, 22-14, Genèse 22-14, il faut garder ce verset très fort. Donc, il dit Abraham qu'on dit, c'est-à-dire que Dieu pourvra. C'était la parenthèse. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Alors, regardez bien. je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu as, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. N'oubliez pas, Isaac est un type de Jésus spirituel, c'est une figure symbolique de Jésus-Christ. Le fait qu'il allait se présenter comme l'agneau qui devait immoler, l'agneau qui devait donner son sang. Donc, c'est une figure symbolique. Le verset 17 dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité procédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront venues en ta postérité, donc en Jésus, parce que tu as obéi à ma voix. Donc, il a juré. Je le jure par moi-même. Le premier texte. Donc, nous allons consulter un second texte. Un second texte, nous allons consulter. Le second texte, c'est le Somme 105. Somme 105. le Somme 105. Le verset 9. Somme 105, le verset 9. L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. dit Jean, disant, je te donnerai le pays de Canarin comme héritage qui vous est déchu. Donc, pour que l'éternel puisse attirer l'attention du peuple ou attirer l'attention d'Abraham sur la décision que le Seigneur avait prise, donc le Seigneur assure à ce qu'il a mis dans le cœur d'Abraham ou à ce qu'il a permis d'Abraham de croire dans ce qu'il a décidé en disant, en le déclarant plutôt par serment. Et nous allons voir pourquoi le Seigneur il l'a déclaré par serment quand nous allons conclure le sujet dans le dernier texte que nous allons prendre tout à l'heure. Nous avons le Somme 89 le verset 36. Somme 89 36. Le Somme 89 le verset 36. Alors, dans le verset 36 le Somme 89 il est dit « J'ai juré une fois par ma sainteté. » Donc, n'oubliez pas que je vous avais dit que la sainteté c'était Jésus que lui-même parce qu'on l'appelle le saint. On l'appelle le saint. Donc, puisqu'il est le saint, la sainteté c'est lui-même. Donc, j'ai juré une fois par ma sainteté « M'en tirerai-je à David ? » Donc, il a juré. Nous sommes dans nos vénements de voir qu'il a juré par lui-même selon Jeunesse 22-16. Donc, maintenant, dans Somme 89 le verset 36 il a juré par sa sainteté. Donc, sa sainteté vous comprenez bien c'est lui-même sa sainteté. On est clair. Parce qu'il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Il n'y a pas un plus grand que lui. Nous allons prendre un autre texte. Nous allons prendre l'Ésaïe 62 le verset 8. Ésaïe 62 le verset 8. Alors, le verset 8 d'Ésaïe 62 il a été que « L'Éternel l'a juré par sa droite et son bras puis puissant. » Écoutez bien chers téléspectateurs. Parce que je veux que vous compreniez ceci. Je vous ai montré la droite le bras de l'Éternel était Jésus-Christ lui-même. Était sa puissance. Était son pouvoir. Était son autorité. Sa majesté. Était sa force. « Et je vous ai montré aussi que le bras et la droite sont le créateur. » Donc, puisque Dieu a dit « Il a fondé la terre par sa droite et par son bras puissant. » Puisque nous savons que Jésus-Christ est lui le bras et la droite de l'Éternel donc la terre était fondée par Jésus-Christ. Donc, ce sont des textes que nous avons encore des textes qui prouvent que Jésus-Christ est le créateur et nous assoumons. Donc, dès que vous aurez la possibilité de prouver que Jésus-Christ est le créateur et le seul vrai Dieu vous n'aurez pas de problème de prouver des textes et de donner des tas de textes beaucoup de textes qui prouvent qu'il est le créateur vraiment. Donc, maintenant, avec les gens qui disent Jésus-Christ n'est pas le créateur n'est pas Dieu c'est à eux maintenant de vous répondre et de vous donner quelques explications pour dire est-ce que nous avons deux créateurs ? Parce qu'on est clair dans l'Hébouet 1, 10 il dit « Encore toi Seigneur au commencement tu as fondé la terre et les cieux sur l'ouvrage de tes mains. » Donc, donnez-moi les explications « Le Seigneur est-il le créateur ? » Puisque le texte a déclaré qu'il est le créateur. Donc, si celui-là qui est le Seigneur est le créateur et qu'il n'est pas le Père donc il est qui ? Il est qui ? Et combien de créateurs avons-nous ? Nous savons que nous avons un seul créateur parce qu'il a été écrit dans Esaïe 43 le verset 10 il dit « Vous êtes mes témoins » le texte et les témoins de Jéhovah utilisent pour montrer que Jéhovah les a envoyés mais sans pouvoir prouver ce que Jéhovah les a envoyés à faire parce que Jéhovah ne vous a pas envoyés et peu importe admettons qu'on accepte ce verset Esaïe 43 10 il vous a envoyé faire croire de maison en maison mais c'est Jésus qui nous envoie de maison en maison où est l'homme ? Où est-ce que cela est écrit ? Donc, je vous envoie c'est moi vous êtes mes témoins vous êtes témoins de Jéhovah donc je vous envoie voici aller de maison en maison baptiser les gens prier guérir où ça s'est écrit ? Ça n'est écrit nulle part Si Jéhovah vous a envoyé comment vous pouvez exécuter l'ordre de quelqu'un qui n'est pas lui ? C'est impossible Il faut exécuter l'ordre de celui qui vous a envoyé donc Jésus-Christ a été envoyé Il a exécuté l'ordre de celui qui l'avait envoyé mais vous vous dites que je vais vous envoyer mais vous exécuter l'ordre de quelqu'un d'autre donc ce n'est pas correct Donc, dans les Aïe comme en 3 le verset 10 il dit vous êtes mes témoins vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous compreniez que vous sachiez qu'avant moi il n'y a point été formé de Dieu et qu'après moi il n'y en aura point et ce n'est pas il n'y en aura pas mais c'est point Peut-on avoir un enfin c'est un parenthèse Peut-on avoir un autre qui s'appelle Jésus-Christ qui fait toutes les oeuvres que le Créateur a accompli qui n'est pas le Créateur donc le Créateur est comparable or il dit je suis incomparable il a dit dans Esaïe 42 le verset 8 il dit je ne donnerai pas ma gloire à un autre mon honneur aux idoles donc lui il n'est pas le Créateur des myriades et des myriades des milliers de milliers l'adore et il n'est pas le Créateur donc le Créateur qui a dit que je ne donnerai pas ma gloire à un autre il a donné sa gloire à un autre donc vous faites le Créateur passer pour un menteur examinez chaque téléspectateur examinez bien la parole donc nous retournons dans Esaïe 62 le verset 8 l'éternel l'a juré par sa droite donc par Jésus-Christ qui est sa droite par son bras puissant par Jésus-Christ qui est son bras puissant Jésus-Christ il n'a plus grand qu'à lui s'il a juré par lui oh le texte m'a dit il ne peut pas jurer par quelqu'un ne plus grand qu'à lui et ce texte nous allons le lire en dernier pour conclure donc il a juré par sa droite et par son bras puissant Esaïe 62 le verset 8 je ne donnerai plus ton blé pour nourrir tu à tes ennemis et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit de tes labeurs il a juré par sa droite par son bras puissant donc il a juré par lui-même Amen prenons un autre texte prenons Esaïe 45 23 Esaïe 45 le verset 23 Esaïe 45 le verset 23 il est écrit je le jure par moi-même donc il ne peut pas jurer par imaginons cet élécédateur selon la compréhension des gens qui n'ont pas reçu la révélation de la parole que ces gens disent que Dieu a juré puisqu'il ne peut pas jurer en sachant qu'il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui donc il doit jurer par lui-même regardez nous avons nous avons lu Somme 89 le verset 36 il a juré par sa sainteté donc si sa sainteté n'est pas lui-même donc il a juré par quelqu'un qui n'est pas lui-même impossible il a juré par sa droite Esaïe 62 le verset 8 et par son bras puissant bon si son bras puissant Esaïe n'est pas lui-même bon il a juré par quelqu'un qui n'est pas lui donc ce quelqu'un qui l'a juré qui n'est pas lui est plus grand que lui puisqu'il ne peut pas je n'ai pas un plus grand que lui parce qu'il est le plus grand parce qu'il est le plus grand que le dieu tout puissant c'est le dieu tout puissant lui-même c'est sa majesté c'est sa puissance c'est son autorité c'est sa puissance c'est son honneur c'est sa force c'est son pouvoir c'est lui-même c'est lui-même c'est ce qu'il est qui est plus grand que lui donc c'est lui qui est plus grand que lui on est clair donc Esaïe 45-23 je le jure par moi-même la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi peu importe vous le voulez ou pas vous allez fléchir devant lui mais devant lui qui ? devant lui qui ? devant qui tout genou fléchit ? devant qui ? devant Jésus-Christ c'est le nom de Jésus-Christ quand les deux m'entendent le nom de Jésus-Christ ils fléchissent leurs genoux parce qu'ils ne peuvent pas résister en face de ce pouvoir en face de la puissance de ce nom le nom de Jésus-Christ le nom qui est le plus élevé donc tout genou fléchit devant lui toute langue confessera hein il la jure mais Dieu peut-il jurer par lui-même en disant tout genou fléchira devant moi et que les genoux fléchissent devant quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même je vais vous montrer cela et si vous regardez les témoignages hein quand les deux m'entendent le nom de Jésus-Christ il fléchit Satan fléchit hein le dragon fléchit le serpent ancien fléchit hein le diable fléchit devant le nom de de Jésus-Christ parce que c'est un nom puissant un nom tout puissant un nom extraordinaire un nom indestructible un nom incomparable un nom incompréhensible redoutable c'est un nom qui est le nom des noms le premier de tout partout dans le monde on parle de Jésus-Christ et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il était le star des stars donc son nom est partout vous ne le regardez pas à la télé mais son nom est partout on doit publier son nom partout je ne dois pas publier mon nom mais le nom de Jésus-Christ parce que c'est lui le maître c'est lui le sauveur c'est lui c'est lui qui agit donc on parle de lui que de lui si vous avez quelque chose de votre vie regardez ce chose à pouvoir mais parlez de Jésus-Christ quand il faut parler de lui quand vous êtes en position de parler de lui regardez les autres choses parce que les gens ont besoin d'entendre de parler de ce nom parce qu'ils ont besoin d'entendre ils ont besoin de reconnaître de découvrir la puissance de ce nom et c'est vous en tant que des représentants ou bien des dispensateurs de divers mystères de Dieu qui devait répandre ce nom partout à travers le monde donc je vais ouvrir une parenthèse Isaïe 46 le verset 23 a dit que tout genou devait fléchir devait fléchir devant l'éternel maintenant on va voir devant qui vraiment tout genou doit fléchir et c'est pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure si les genoux doivent fléchir devant quelqu'un d'autre qui n'est pas l'éternel donc peut-il être l'éternel lui-même ou quelqu'un d'autre on ne peut pas dire c'est quelqu'un d'autre parce que les genoux ne peuvent pas fléchir devant quelqu'un d'autre qui est le Dieu tout puissant seulement donc regardons c'est une parenthèse philippien regardons philippien dans philippien philippien 2 philippien chapitre 2 à partir de verset 5 philippien 2 à partir de verset 5 donc le verset 5 philippien 2 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire à arracher d'être égal avec Dieu » beaucoup de gens traduisent ce verset mal ils prennent ce verset pour traduire et pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu mais pourtant s'ils continuent à lire ils vont comprendre très bien parce que si vous lisez mal vous comprendrez mal si vous lisez bien vous comprendrez bien c'est la raison pour laquelle quand vous lisez pour la première fois lisez plusieurs fois afin que vous puissiez comprendre si vous n'arrivez pas à comprendre laissez le texte laissez la Bible ouverte et allez-y posternez-vous devant le roi devant son trône et demande-lui la compréhension de ce texte et après retournez dans le texte et relisez et vous allez comprendre parce que c'est lui le maître c'est lui seul qui peut vous aider à comprendre et c'est la Bible qui explique la Bible il ne faut jamais oublier cette formule on vous demande l'explication d'un verset c'est la Bible qui doit donner l'explication vous ne faites que lire pour la personne mais c'est la Bible qui explique donc lisez bien ce télélectateur donc le texte a dit lequel existe en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire à arracher d'être égal à Dieu donc quand il était venu se vantait-il en disant que je suis Dieu le créateur du ciel de la terre regardez comment vous me frappez vous êtes malade vous ne respectez pas le grand bon Dieu le grand Dieu donc je vais vous exterminer quand il était sur la croix il disait croix Luc 23-34 Père pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'ils font il ne sait pas regarder comme Dieu parce qu'il pouvait il pouvait seulement une simple réaction et vous êtes mort même un regard un coup d'œil vous êtes mort vous savez le Seigneur pouvait même faire peu importe la manière qu'il bouge vous pouvez tout le monde vous êtes mort mais il n'a rien fait parce qu'il voulait nous donner l'exemple l'exemple le plus parfait quand il s'agit de pardonner parce qu'il n'est pas celui qui se présente qui se met en tant que le chef qui vous met devant lui il ne fait rien mais il vous demande de faire lui il n'exécute rien mais il vous demande d'exécuter Jésus-Christ il vous demande de mourir pour lui mais qu'est-ce qu'il a fait il est le premier à être mort il vous demande de pardonner il est le premier à pardonner et c'est l'exemple le plus parfait du pardon il vous demande d'appliquer la loi il est celui qui applique la loi en premier parce qu'il a été présenté au top et il a fini avec tout cela il vous demande d'être baptisé il est celui qui se faisait baptiser avant donc il se faisait baptiser avant avant de vous avoir demandé d'être baptisé peu importe vous voyez des religions qui disent vous ne devez pas être baptisé non vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ce sont des religions qui ne sont pas basées sur crise ils se sont basés sur des rudiments du monde donc c'est la raison pour laquelle ces gens ils travaillent en vain ils ont la possibilité de retourner à la ressource de la parole et de suivre le maître parce que ces gens disent vous pouvez passer dans la barrière nous nous allons passer à côté mais non vous devez passer dans la barrière parce que le maître l'exemple il est passé par la barrière vous vous êtes passé où vous escaladez vous grimpez la barrière donc pour cela vous allez être jeté d'ailleurs parce que vous devez passer par la barrière car le maître nous a donné l'exemple il nous a montré comment nous devons rentrer dans la bêcherie donc si vous êtes passé à côté vous allez être jeté d'ailleurs donc Jésus Christ s'est baptisé vous devez être baptisé Amen donc il était Dieu tout ce qu'il nous a demandé il les a fait il nous a demandé de souffrir pour lui il a souffert avant il nous a demandé il nous a demandé de supporter le monde si quelqu'un vous vole votre tunique donne lui le manteau il le fait en premier lui il le fait en premier donc il est l'exemple l'exemple le plus parfait le plus parfait le Seigneur de tous et c'est pourquoi nous devons le suivre mais il pouvait se présenter en tant que Dieu mais la manière qu'il a dévoilé sa personne ne peut pas être révélée à n'importe qui parce que vous devez avoir la révélation de la parole sans cette révélation vous ne pouvez pas comprendre et sinon vous allez avoir vous allez commencer à lire déjà si vous lisez et 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 apocalypse vous allez avoir un détective boum ça s'éclate parce que vous n'allez pas comprendre quand vous lisez apocalypse 4 pour comprendre le trône vous allez être dans la confusion totale vous allez comprendre comment et c'est la bible qui peut vous aider à comprendre la parole donc il ne s'est pas regardé comme Dieu mais et comme égal à Dieu oui il ne s'est pas et lequel existe en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu avec Dieu donc c'est ce qu'il a fait pour Deurèm bien qu'il était Dieu et il est toujours Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur oui il est le serviteur parce qu'il disait aux disciples dans Jean 13 13-14 il dit c'est moi qui suis le maître vous m'appelez maître et seigneur je le suis ben c'est moi qui suis le maître je vous ai lavé les pieds vous vous devez faire comme je vous ai fait vous lavez les uns les autres les pieds il y a que beaucoup de gens ne l'en font pas parce qu'ils ont choisi ce qu'ils doivent appliquer ou ce qu'ils ne doivent pas appliquer donc nous nous n'avons pas ce mandat là nous avons le mandat d'appliquer tout ce que le signe a demandé qu'ils nous appliquons donc dans le verset 7 Philippe il y a 2 1 en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes oui certainement et ayant paru comme un simple homme oui certainement je confirme et vous confirmez aussi il s'est humilié lui-même oui certainement donc il ne se présentait pas comme Dieu parce qu'il s'est humilié un roi qui s'humilie devant le peuple ce mandat obéissant jusqu'à la mort à quant à la chair bien entendu jusqu'à la mort quant à la chair mais quant à l'esprit il vit parce qu'il est Dieu Amen donc quant à l'esprit il vit parce qu'il est Dieu et même jusqu'à la mort de la croix quant à la chair quant à l'esprit il vit parce qu'il est Dieu le verset 10 c'est pourquoi chers téléspectateurs c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé bon quand vous lisez dans l'ancien testament qui est souverainement élevé n'est-ce pas l'éternel bon peut-il y avoir deux qui est souverainement élevé donc si je comprends bien l'éternel a déclaré que quelqu'un est égal à lui oh n'oubliez pas Isaïe 48 je ne donne pas ma gloire à un autre je ne donne pas mon honneur aux idoles et je suis incomparable il n'y a point d'autre comme moi je suis le seul Dieu qui existe c'est ce qu'il a dit dans sa parole donc si un autre est souverainement élevé comme l'éternel et que celui-là qui est souverainement élevé comme l'éternel n'est pas l'éternel alors là il y a un problème donc le Dieu Tout-Puissant serait idolâtre hein aurait-il un autre Dieu par lequel il jure par lequel lequel il honore il glorifie parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 17 le verset 2 Père leur est venu glorifie ton fils donc glorifier donner gloire donc il a déclaré Père donne-moi gloire donc le créateur peut-il donner gloire à quelqu'un qui n'est pas le créateur qui n'est pas lui-même donc le texte m'a dit qu'il ne peut pas juger par quelqu'un par quelqu'un qui est plus grand que lui puisqu'il n'y a pas un plus grand que lui donc il a reçu et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom même au-dessus du nom de l'éternel hein il a reçu le nom il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom vous comprenez bien hein au-dessus de tout nom même au-dessus du nom de l'éternel même au-dessus du nom de Yahvé ou Yahvé même au-dessus du nom de Jéhovah ou peu importe ce qu'on appelle Elohim El Shaddai Adonai au-dessus de tous ces noms et nous comprenons bien la raison de Haka 12 il y a de salut en aucun autre car il y a sous sous le ciel sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés même le nom de l'éternel ne peut pas sauver le nom de Yahvé ne peut pas sauver le nom de Jéhovah ne peut pas sauver jamais mais un seul nom peut sauver c'est Jésus-Christ de Nazareth Amen donc le verset 10 après lui avoir donné le nom qui est au-dessus de tout non le verset 10 nous a dit Philippiens 2 le verset 10 à fait qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux alors écoutez bien oui tous genoux tous genoux donc vous comprenez il y a un déterminant indéfini tous genoux dans les cieux voilà la raison pour laquelle chers téléspectateurs quand vous voyez dans l'apocalypse les démyriades deux myriades des démyriades deux milliers des milliers se postèlent devant Jésus-Christ sur le trône devant l'agneau voilà la raison parce que la Bible a dit afin que tous genoux fléchissent dans les cieux donc même l'éternel si l'éternel n'est pas Jésus-Christ l'éternel va fléchir devant Jésus-Christ devant le nom de Jésus-Christ si vous n'êtes pas d'accord alors vous n'avez qu'à prouver le contraire même l'éternel où je dirais si je voulais emprunter ce nom même Jérova doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ dans les cieux là on est dans les cieux donc dans les cieux tous genoux donc tous ceux qui ont des genoux doivent fléchir devant qui ? devant le nom de Jésus-Christ donc si Jésus-Christ n'est pas le dieu tout puissant il est qui ? je suis un téléspectateur il est qui ? qui il est ? quelle est sa nationalité ? s'il n'est pas le créateur donc si on monte aux cieux on voyait les anges les 24 vieillis déjà les 24 vieillis se postèlent déjà les 4 êtres vivants se postèlent déjà des myriades et des myriades des milliers et des milliers se postèlent donc il est qui ? Esaïe 42,8 je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon honneur aux idoles donc si tous les cieux se postèlent devant le nom de Jésus-Christ donc il est le créateur celui à qui les louanges les honneurs les adorations les gloires sont dues Amen donc nous étions dans les cieux maintenant revenons sur terre non seulement dans les cieux les genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus-Christ mais sur la terre ils doivent fléchir mais regardez bien qu'ils ne fléchissent pas devant Jésus-Christ Nebuchadnezzar fléchit Darius fléchit hein Pharaoh fléchit en disant annoncer dans tout le royaume qu'il y a un seul dieu c'est le dieu de Daniel hein on adore le dieu de Daniel parce que c'est lui le vrai dieu on fléchit devant lui hein Shadak, Meshach et Abednego hein ils ne fléchissent pas devant un idole une idole donc parce qu'il savait qu'il devait se fléchir devant le dieu tout puissant seul donc après qu'ils ont qu'ils ont été condamnés mais le seigneur a intervenu et qu'est-ce qu'il a fait hein il a opéré un miracle et a permis que le roi demande à ce qu'on fléchit devant le dieu des Shadak, Meshach et Abednego seulement devant ce dieu là parce que c'est lui le seul vrai dieu le seul vrai dieu donc tout genou fléchit sur la terre sur la terre regardez en Haïti tous les les vétérans les gens qui qui ne reconnaissaient pas dieu en les joues du tremblement de terre tous les gens fléchissent les genoux tous les gens fléchissent et les mettent dans la tête en disant bon dieu sauvez-nous ils fléchissent les genoux je ne sais pas comment vous allez fléchir mais vous allez fléchir je n'ai pas besoin de savoir comment vous allez le faire mais je sais que le seigneur a dit dans Esaïe 45 verset 23 je ne juge pas moi-même la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera prévoquée tout genou fléchira devant moi et tout l'un confessera et le juge du tremblement de terre tout genou fléchit et tout l'un confesse en disant Dieu sauvez-nous ils reconnaissent Dieu Jésus-Christ sauvez-nous ça c'est sur la terre sur la terre donc on est clair dans les cieux je vous prouve qu'ils fléchissent devant Jésus-Christ bien entendu c'est pas devant un autre mais Jésus-Christ seul sur la terre je vous prouve qu'ils fléchissent les genoux maintenant regardons sous la terre sous la terre c'est-à-dire dans le monde invisible le monde qui se trouve en bas hein c'est justement toutes les positions où le sépant ancien contrôle déjà je vous ai dit Satan lui-même est le premier à se fléchir le genou donc tous les autres font la même chose hein j'écoutais un témoignage d'un ex-sataniste il disait dans son témoignage hein il disait dans son témoignage quand le 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 entend le nom de Jésus-Christ c'était dans son oreille ou dans ses oreilles il s'est fléchi le genou il il n'a pas fléchi les genoux volontairement mais puisque le seigneur agirait que vous devez fléchir c'est la raison pour laquelle je vous ai dit je ne sais pas comment vous allez fléchir mais je sais que vous devez fléchir vous pouvez être des vétérans des militaires des chefs des 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 vous vous appelle dictateur vous devez fléchir devant le nom de Jésus en pleurant vous fléchirez devant lui en riant vous fléchirez en criant vous fléchirez en attirant vous devez fléchir donc le monde invisible fléchit fléchit devant le nom de Jésus-Christ donc on est clair le sement du Seigneur a été appliqué parce qu'il est le Seigneur des seigneurs tous genoux fléchis quand on entend le nom de Jésus-Christ c'est le nom le plus élevé le nom puissant ce nom là a une puissance illimitée une puissance inexprimable une puissance extraordinaire une puissance redoutable incompréhensible et c'est lui Jésus-Christ le seul vrai Dieu le seul vrai Dieu c'est mon roi c'est mon Dieu je me forcerai d'être agréable avec l'aide qu'il me donnera parce qu'il le mérite il mérite notre gloire il mérite que nous l'adorions que nous le prions parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs donc les genoux fléchissent le verset 11 Philippiens 2 et que toute langue confesse que Jésus que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père donc les langues doivent confesser que Jésus-Christ est réellement le Seigneur à la gloire de Dieu le Père lorsqu'il était sur la croix et que les ténèbres ont recouvert la terre les gens confessaient en disant oui certainement il était le fils de Dieu oui certainement certainement donc ils l'ont confessé ils ne voulaient pas le confesser mais ils l'ont confessé au nom de Jésus-Christ ils l'ont confessé donc c'était une part en revenant dans nous étions en Esaïe 45 le verset 23 donc nous avons lu nous avons lu Esaïe 45 45 23 donc maintenant prenons un autre texte un autre texte c'est un autre texte nous allons prendre Jérémie 49 Jérémie 49 toujours jurer il jure pas lui-même donc Jérémie 49 Jérémie 49 le verset 13 Jérémie 49 13 donc dans Jérémie 49 13 il est écrit Car je le jure par moi-même dit l'éternel Botsra Botsra sera un objet de désolation et tout est d'opprobre de dévastation et de malédiction et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles je le jure par moi par moi-même donc il a juré par lui-même prenons un autre texte encore un autre texte prenons Amos 8 Amos 8 Amos 6 d'abord et après Amos 8 Amos 6 Amos 6 Amos 6 le verset 8 Amos 6 8 il est écrit le Seigneur le Seigneur l'éternel l'a juré par lui-même l'éternel le Dieu des armées a dit j'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais je livrerai la ville et tout ce qu'elle rend faible Amos 6 le verset 8 Amen Amos maintenant Amos 8 Amos 7 plutôt dans Amos 8 Amos 8 Amos 8 le verset Amos 8 Amos 8 Amos 7 Amos 8 le verset 7 maintenant nous étions Amos 6 8 maintenant c'est Amos 8 7 Amos 8 7 dans Amos 8 7 il est écrit l'éternel Amos 8 le verset 7 l'éternel l'a juré par la gloire de Jacob je n'oublierai jamais mais aucune de leurs oeuvres je vais vous montrer quelque chose chers téléspectateurs soyez attentifs regardez bien ici dans le texte nous avons retrouvé des textes qui disent je le joue par moi-même je le joue par ma sêteté je le joue par ma droite et mon bras puissant d'accord maintenant en tout que le texte a dit d'Amos 8 7 je le joue par la gloire l'éternel l'a juré par la gloire de Jacob maintenant par la gloire de Jacob comment comprendre la gloire de Jacob c'est qui pour comprendre le texte je vais vous montrer comment la Bible explique la Bible maintenant je vais comprendre la gloire de Jacob c'est quoi qui est la gloire de Jacob quelle est la gloire de Jacob parce que l'éternel l'a juré par la gloire de Jacob en sachant qu'il ne peut pas jouer par un autre donc est-ce que la gloire de Jacob c'est Jacob regardez prenons Somme 3 le verset 4 vous allez voir par la gloire de Jacob qui est la gloire de Jacob voilà comment la Bible explique la Bible quand on ne comprend pas un verset Somme 3 le verset 3 Somme 3 le verset 3 le verset 4 plutôt Somme 3 le verset 4 regardez ce qui est écrit Somme 3 le verset 4 mais toi ô éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête donc ce que nous allons nous avons besoin c'est tu es ma gloire donc la gloire de Jacob ici là c'est l'éternel lui-même la gloire de Jacob ce n'est pas Jacob la gloire de Jacob c'est l'éternel c'est Jésus Christ c'est la gloire de Jésus qui est la gloire de Jacob qui est l'éternel lui-même donc l'éternel est la gloire de Jacob donc quand il a dit je le juge par la gloire de Jacob c'est qu'il dit je le juge par moi-même qui est la gloire de Jacob vous comprenez ? j'espère que vous comprenez bien donc prenons un autre texte chez téléspectateurs prenons en Luc Luc 1 Luc chapitre 1 le verset 73 Luc 1 73 Luc 1 73 Luc 1 73 Luc 1 73 verset 73 Luc 1 alors dans le verset 73 Luc 1 il est écrit selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le servir sans crainte en marchant en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie et toi petit enfant tu seras appelé prophète du temps car tu marcheras devant la face du Seigneur on parle de pour préparer ses voix donc c'est on parle de Jean-Baptiste afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés donc vous voyez ça la connaissance du salut vient par le pardon des péchés donc si vous n'êtes pas baptisé vous n'avez pas le pardon des péchés donc la connaissance du salut vous ne pouvez pas l'avoir c'est impossible et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'être baptisé selon le vrai baptême biblique vous avez besoin de décortiquer de désemballer le paquet de Matthieu 28 19 pour accomplir ce que les apôtres eux ils ont accompli donc si vous n'êtes pas baptisé correctement vous n'êtes pas vous n'avez pas le pardon de vos péchés si vous êtes baptisé au nom du Père du Fils et du Cédois vous n'êtes pas baptisé parce que vous n'êtes baptisé en aucun nom quel est le nom du Père si vous pouvez répondre vous êtes baptisé quel est le nom du Cédois si vous pouvez répondre vous êtes baptisé si vous ne pouvez pas répondre à ces questions vous n'êtes pas baptisé je crois que j'ai été clair donc un dernier texte pour conclure la conclusion maintenant la conclusion j'avais parlé de ce verset au début et je vous avais dit que j'allais laisser ce verset pour la fin pour qu'on puisse conclure alors ce texte c'est hébreu pour une cite hébreu 6 le verset 13 14 hébreu 6 13 14 nous allons conclure ici dans hébreu 6 le verset 13 14 donc alors regardez ce qu'il a dit hébreu 6 le verset 13 lorsque Dieu fit la promesse à Abraham n'est pouvant jurer par un plus grand que lui je vous avais dit ça et je vous donne le texte vous voyez n'est pouvant jurer par un plus grand que lui il jura par lui même parce qu'il n'a pas il n'y a pas un plus grand que lui il jura par lui même quand il a dit je jure par ma sainteté c'est lui même par ma doigt c'est lui même par mon bras c'est lui même pas la gloire de Jacob c'est lui même il jura par lui même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité et c'est ainsi et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient l'effet de la promesse or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fait à tout leur différent leur différent c'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment a fait que par des choses humiliables dans lesquelles il était possible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur un précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchie Sédèque Melchie Sédèque qui était Dieu lui-même ou Jésus-Christ lui-même Melchie Sédèque n'avait ni paix ni maix si vous lisez dans le chapitre 7 il avait ni de père ni de mère pas de commencement pas de fin donc qui peut ne pas avoir de commencement et de fin de mère et de père qui peut ne pas avoir existence existence quand je dis existence donc il n'a pas un commencement que Dieu lui-même que Dieu lui-même donc c'est lui-même on ne peut pas on ne peut avoir un souverain sacrificateur à perpétuer qui est Dieu lui-même qui offre qui demande qui présente les pardons des péchés c'est Jésus qui l'a fait par son sang parce qu'il se présente lui-même comme l'agneau pascal et s'est immolé lui-même pour nous afin de nous racheter donc il n'a juré pas lui-même c'est lui-même par Jésus-Christ et lui car Jésus-Christ c'est lui Amen donc nous nous clôturons pour le sujet de droite et de bras de l'éternel ou la droite de Dieu j'espère que vous comprenez bien j'espère que vous avez bien compris donc tout de suite là je dois commencer avec le sujet de la la voix magnifique mais il est déjà 3h14 donc je vais laisser ce sujet pour dimanche prochain depuis Figueroz je ne vais pas je ne vais pas vous combler trop je vais vous donner la possibilité d'appeler pour poser quelques questions si vous en avez alors je vous donne l'accès à appeler maintenant parce que au cours du sujet il n'y avait pas d'appel donc peut-être que vous avez quelque chose à dire donc j'attends vos appels pour poser des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose par rapport avec par rapport au sujet de la droite de la droite ou du bras de l'éternel ou bien le fait que l'éternel jure par lui-même et que le fait qu'il jure par lui-même c'est par sa droite c'est Jésus Christ donc si vous avez quelques questions vous pouvez appeler et poser vos questions sur ce numéro en composant ce numéro 05 90 29 05 77 05 90 29 05 79 05 90 29 05 79 donc vous pouvez appeler et j'attends vos appels au nom de Jésus tout à l'heure là je vous ai dit que dans le chapitre 7 d'Hebreu on parlait de Melchisedec et en attendant que j'attends les appels je vais essayer de vous expliquer un peu là-dessus sur le chapitre 7 d'Hebreu le chapitre 1 à 10 et je vais vous aider à comprendre tout cela alors dans le chapitre dans le chapitre 7 il est écrit le verset pour mieux il dit en effet ce métier c'est dès roi de Salem sacrificateur du dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout alors je ne traite pas un sujet de dîme je sais que vous allez être choqué ou de dire il revient en France ce sujet dîme donc je ne parle pas de dîme j'explique quelque chose pour montrer que ce Melchisedec était Dieu lui-même ou bien c'était Jésus-Christ donc et Aki Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est-à-dire roi de paix justice et paix qui est le verset 3 qui est sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de au fils des dieux donc je viens de lire un verset tout à l'heure dans Philippiens 2 vous ne voyez pas une ressemblance ici là quand on dit mais il est mais qui est rendu semblable vous ne voyez pas le même texte qui est rendu semblable au fils de Dieu ce mêle qui s'élègue de mère sacrificateur à perpétuité donc peut-on avoir un sacrificateur qui n'a ni peine de mère ni commencement de vie ni fin de vie il n'est pas un homme il n'est pas quelqu'un de la terre mais il s'est rendu semblable au fils de Dieu donc Dieu lui-même s'est descendu il s'est déjà il a fait plusieurs froid il a fait plusieurs c'est la première fois que Dieu se présente Dieu a pris une forme d'homme pour accomplir pour bénir ses serviteurs la première fois que Dieu s'est présenté en prenant une forme d'homme c'est avec avec Jacob qui tout de suite après l'avoir béni il va lui donner le nom d'Israël donc lorsque l'aurore arrivait l'ange de l'éternat qui est l'éternat lui-même lui dit laisse-moi aller parce que l'aurore arrive et il a répondu je ne vous laisserai pas partir sans ma voix béni c'est la raison pour laquelle que son nom le nom d'Israël s'est dit lutter 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 avec Dieu parce que Jacob en tant qu'homme il a lutté bon lutter avec Dieu j'ai tout ça vous ne comprenez parce que quand je lis ça j'ai un peu rire je dis mais le Seigneur est un bon Seigneur parce que pourquoi les frères ils jouent avec nous il se laissait il se laissait tenir par Jacob alors vous pensez que Jacob pouvait retenir le Seigneur le Dieu Tout-Puissant c'est impossible Jacob n'est pas retenir le Dieu Tout-Puissant mais il se laissait tenir par Jacob pour pouvoir le bénir donc Jacob a dit je ne te laisserai pas partir si tu ne m'as pas béni donc Dieu dit je te bénis quel est ton nom Jacob bon tu n'es plus tu n'es plus appelé Jacob donc tu t'appelles tu n'appelles plus Jacob donc tu t'appelles Israël Jacob laissait le Seigneur partir vous pensez que Jacob pouvait garder le Seigneur hein non le Seigneur se laissait retenir par Jacob pour pouvoir le bénir c'est la même chose il se présente à Abraham pour bénir Abraham pour bénir plus précisément les douze les douze qui étaient encore dans le rein d'Abraham en payant la dîme donc il a payé la dîme pour les tribus les douze tribus en tout cas je vous dis que le truc de la dîme là c'était pour le peuple d'Israël spécialement c'est pas pour les nations c'est pas pour l'église l'église n'est pas inclus et ça n'existait plus pour le moment ça n'existait plus encore donc le Seigneur se laissait retenu par lui pour le bénir donc le Seigneur s'est rendu semblable au fils de Dieu pour bénir Abraham donc Abraham lui a donné la dîme et il le bénit alors avec Jacob 1 avec Abraham 2 troisième fois ou deuxième fois il se présentait à Abraham c'est lorsqu'il présentait lorsqu'il allait détruire Sodome et Gomor il se présentait avec deux anges avec lui les trois hommes qui se présentaient devant qui se présentaient chez Abraham et Abraham a dit Seigneur permets à ton serviteur de te préparer quelque chose hein et le Seigneur assis mais Seigneur asseyez-vous un petit peu donc ils se sont assis ils se sont assis donc ils se sont assis Abraham une vache à Côte-de-Sara et lui a donné les ingrédients pour préparer des gâteaux pour le Seigneur mais vous allez voir jusqu'à prix que c'était le Seigneur lui-même c'est parce que les deux anges iront vers l'eau mais l'éternel lui-même resterait à Abraham avec Abraham dans une conversation et Abraham serait comme un avocat auprès du Seigneur pour le peuple en essayant d'éviter cette destruction fatale en disant Seigneur j'ose parler au Seigneur si vous avez trouvé 40 juifs est-ce que la ville ne serait pas détruite le Seigneur dit non Abraham la ville ne serait pas détruite mais le Seigneur j'ose parler au Seigneur si vous avez trouvé 30 juifs si vous avez trouvé 10 non la ville ne serait pas détruite et si vous avez trouvé 5 si vous avez trouvé 10 non la ville ne serait pas détruite donc puisqu'il n'y avait pas tout ça la ville serait détruite donc vous comprenez c'était l'éternel lui-même il a pris une forme d'homme il s'est rendu semblable au fils de Dieu donc au fils des hommes n'oubliez pas le premier fils de Dieu c'est Jésus Christ homme qui a pris une forme et ce n'est pas pour la première fois que Dieu a pris une forme d'homme en secondaire semblable aux hommes et je disais avec Jacob avec Abraham deux fois ça fait trois et quatrième fois c'est avec la mère de Samson la mère de Samson donc avec Samson il s'est présenté devant la femme de Samson devant la mère de Samson ou devant la femme de Manoah alors il a annoncé à cette dame qu'elle allait avoir un enfant et cette dame allait expliquer cela à son mari mais son mari ne pouvait pas croire parce qu'ils étaient âgés mais ils oubliaient qu'avec le Seigneur il n'y en était possible donc il a demandé à ce que enfin le mari a demandé au Seigneur de se présenter pour confirmer cela ce que sa femme venait de lui dire donc l'ange se présentait à nouveau devant le Père maintenant il lui dit tu auras un enfant il ne faut qu'il ne boire ni vin ni liquéfote parce qu'il sera consacré à l'éternel donc Manoah demande à l'ange comment tu t'appelles quel est ton nom et l'ange a répondu ne sais-tu pas que je m'appelle Merveille ou pas qu'on aime le Merveille alors Manoah a dit si vraiment c'est toi permets que je t'offre à manger que je t'offre un sacrifice il a répondu à Manoah fais-le j'attends alors Manoah s'est préparé des choses et a mis un sacrifice sur une pierre qui était tout près et il a mis le feu dans le sacrifice et l'éternel le Seigneur s'est monté dans la flamme du sacrifice qui brûlait dans le ciel donc après Manoah a dit bon nous mourons chéri parce que nous avons vu le Seigneur alors écoutez bien pour les gens qui disent que si Jésus était Dieu comment on ne peut pas voir Dieu si nous voyons Dieu nous mourons écoutez bien comprenez le contexte frère comprenez le contexte chère ce n'est pas comme ça si vous voyez Dieu avec vos yeux charnels charnels vous mourrez mais si c'est Dieu qui a pris une forme en se présentant devant vous vous ne mourrez pas c'est différent frère comprenez le contexte Dieu a pris une forme pour se présenter à Manoah donc il savait qu'il disait nous mourons donc sa femme lui sa femme l'a répondu en disant mais chérie comment tu peux dire une chose pareille le Seigneur même si nous mourons le Seigneur ne nous aurait pas promis toutes ces choses il ne nous aurait pas fait toutes ces belles promesses nous ne mourons pas mais certainement il ne mourra pas parce que c'est Dieu qui s'est présenté il a pris une forme d'homme pour se présenter donc il s'est monté c'est là il a vu que c'était Dieu lui-même vraiment parce qu'il a monté il est monté dans la flamme du sacrifice et Manoah à faire une prière et je vous conseille je vous recommande par les compassions de Dieu à toujours faire cette prière qu'est-ce qu'il avait demandé au Seigneur c'est qu'il avait dit Seigneur permet à ce que nous n'oublions jamais ce que nous venons d'entendre ce que nous venons de recevoir ce que nous venons de comprendre ce que nous venons de voir ne permet pas ce que nous oublions ces choses Seigneur vous devez faire cette prière tout le temps les enseignements demandez au Seigneur à ce qu'il permette à ce que vous ne oubliez jamais ces enseignements c'est très important donc il faut faire cette prière donc il s'est présenté à Manoah je vous montre donc c'est pas pour la première fois voilà la raison pour laquelle Melkisédek était lui-même qui a pris une forme d'homme pour se présenter à Abraham pour pouvoir le bénir tout comme il l'avait fait à Jacob pour pouvoir bénir Jacob donc le verset le verset 4 il est écrit dans Hébreux 7,4 considérez combien est grand celui qui est celui auquel le patriarche Abraham Abraham donna la dîme du but donc la personne à laquelle vous allez donner la dîme doit être supérieure il doit elle doit être supérieure à vous je ne sais pas aux gens qui vous donnent la dîme si ce sont des supérieurs si ce sont des hommes charnels ou bien des ou bien Dieu lui-même ou bien des sacrificateurs qui rentrent dans le temple une fois par année ou deux fois par année ou une fois par an hein parce que le souverain sacrificateur c'est une seule fois et le sacrificateur c'est deux fois donc je ne sais pas lequel d'aider que vous avez parce que comprenez une chose chez téléspectateurs regardez bien Malachit 3,10 a dit apporté à la maison du trésor à la maison du trésor toutes les dîmes au pluriel on ne dit pas les lages les lards les argent les dîmes on dit les héros les héros les goudes mais on dit les dîmes et les offrandes parce que les dîmes sont diverses les offrandes sont diverses donc on dit les dîmes où on devait apporter ça à la maison du trésor sous la loi s'il vous plaît sous la loi maintenant la maison du trésor cette maison se trouvait à Jérusalem et cette maison est détruite en l'an 70 par le général Titus et après la décision de cette maison le peuple disait elle s'est parti en exil et le peuple a passé 1878 ans en exil ils vont retourner en 1948 dernièrement après 1878 ans en exil le plus longtemps il y avait 70 ans 430 ans mais ça c'est plus grand 1878 ajouté 1878 pour l'an 70 vous aurez 1948 donc cette maison n'est plus la maison du trésor je ne sais pas si les murs les bâtiments qui sont que les gens ont construit de nos jours sont des maisons du trésor comme le texte a dit la maison c'était au singulier la maison du trésor mais maintenant il y a les maisons du trésor je ne sais pas si c'est les maisons du trésor parce que dans la maison du trésor il n'y avait pas une plaque d'immatriculation chez les téléspectateurs la maison du trésor n'a pas été inscrite dans une liste comme je parlais avec un frère un frère bien aimé il m'a dit frère Paty j'ai été choqué en voyant dans la mire les églises ou plutôt les entreprises dans les annuaires avec le numéro de téléphone et puis je lui ai dit ah donc je vais appeler pour postuler c'est une entreprise donc je vais postuler peut-être il y aura un poste pour moi donc l'église de Jésus-Christ est dans l'annuaire non impossible parce que l'église de Jésus-Christ est portatif comme le tabernacle de Moïse dans le Sinaï était portatif donc l'église de Jésus-Christ n'a pas de place parce que quand il y a des persécutions on sera partout on n'est pas centré dans un lieu on est partout parce que c'est nous l'église donc n'oubliez pas la parole de Dieu a dit que vous êtes le temple de Dieu le temple de l'esprit de Dieu vous êtes la maison de Dieu ce n'est pas le mur ce n'est pas le bâtiment l'édifice mais c'est vous la maison de Dieu c'est vous le temple de Dieu si nous devons apporter à la maison du trésor de la maison de Dieu donc pour la grâce la maison de Dieu c'est nous donc donnez la dîme à vous-même parce que c'est vous la maison de Dieu moi je donne la dîme à moi-même parce que c'est moi la maison de Dieu donc le temple de Dieu j'amènerai la dîme dans le temple pour manger donc puisque je suis le temple parce que Jean 1 17 a dit la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Jésus Christ donc on n'est plus dans le temps de la loi on est dans le temps de la grâce et de la vérité donc la grâce et la vérité nous a enseigné vous qui êtes sur le fondement des apôtres que le temple la maison c'est vous que Dieu habite en vous mais pas dans le bâtiment donc si vous devez amener parce que le texte a dit amène à la maison du trésor la maison du trésor c'est vous maintenant amenez la dîme à vous-même vous payez la dîme à vous-même parce que vous êtes les temples vous n'allez amener la dîme nulle part c'est à vous-même vous devez amener si vous devez le faire si vous devez le faire comme ça n'existait plus donc c'est à vous-même que vous devez pour dire parce que c'est vous le temps vous amenez dans le top à vous vous mangez vous buvez la dîme parce que c'est vous le temps mais vous ne devez pas amener ça à quelqu'un d'autre parce que le top maintenant c'est nous donc on peut comprendre cela par rapport à la parole on est clair donc dans le verset 5 Ébos 7 il dit ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont écoutez bien le verset 5 Ébos 7 ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce donc qui étaient dans le sacerdoce qui servaient comme prêt dans le temple qui brûlaient qui faisaient les offrandes qui brûlaient les sacrifices tout ça d'après la loi ils ont d'après la loi je ne sais quoi et d'après quoi ils ont ce qu'on appelle la dîme qui n'est pas la dîme qui n'est plus la dîme qui n'est même pas la dîme et je vous ai dit souvent que vous ne payez jamais la dîme commencez sur les leaders et finis sur le peuple jamais vous n'avez payé la dîme ce n'est pas ça la dîme jamais vous payez votre temps vous ne payez pas la dîme ce n'est pas ça la dîme il faut comprendre c'est quoi la dîme pour savoir si vous payez la dîme vraiment vous ne payez jamais jamais donc ceux des tribus de Lévi le verset c'est ils ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple qui avait l'ordre d'après la loi de lever la dîme c'était les tribus de Lévi mais maintenant ils sont qui lui ils sont qui eux ils ont l'ordre de lever la dîme sur le peuple mais c'est d'où vient cet ordre d'où vient cet ordre qui les a donné cet ordre et ils sont dans le sacerdoce quel sacerdoce et qui les a donné ce sacerdoce donc la Bible est claire ils avaient d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple c'est à dire sur leurs frères leurs onze autres tribus qui cependant sont ici des reins d'Abraham et c'est pourquoi Abraham avait payé la dîme parce qu'ils étaient dans le rein d'Abraham donc il a payé la dîme à Melchisedec pour eux et lui qui ne tirait pas de son origine Melchisedec il ne tirait pas de son origine parce qu'il n'était pas un humain il n'avait pas de mère ni de père donc son origine n'était pas des hommes et c'est pourquoi il était supérieur à Abraham qui le payait la dîme je ne sais pas si à celui que vous avez payé comme vous ne payez jamais la dîme s'il ainsi payait à vous je ne sais pas c'est vous à vous de me dire donc il ne tirait pas de son origine il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses puisqu'Abraham avait les promesses il voulait bénir Abraham parce qu'il avait juré donc il est venu lui-même il se présente et en se rendant semblable au fils de Dieu il bénit Abraham celui qui avait les promesses donc dans le verset 7 il dit oh sans contredit l'inférieur qui a béni par le supérieur je ne sais pas s'il y a un inférieur ou supérieur dans l'église de Jésus-Christ parce que le texte m'a dit Abraham était l'inférieur donc mais qui s'est dit qu'il était le supérieur et c'est normal parce qu'il ne tirait pas son origine des hommes donc maintenant entre vous et les l'idée que vous payez la dîme là c'est qui le supérieur c'est qui l'inférieur et si vous dites qu'il y a un supérieur et un inférieur donc vous êtes dans l'inégalité vous n'avez pas l'amour de Christ en vous vous n'êtes pas l'église de Jésus-Christ parce que je regardais sur le fondement des apôtres ils disaient ils vivaient le verset 44-45 ils avaient tout en commun ils étaient dans un même lieu ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient le produit entre tous et selon le besoin de chacun dans acte 4 verset 32 à 37 il est écrit ils n'avaient pas dix gens au milieu parce qu'ils avaient tout en commun personne ne disait que c'est bien lui appartient en propre parce qu'ils avaient tout en commun donc ils partageaient ils distribuaient les produits entre tous selon le besoin de chacun quand on déposait les prix des champs les prix des choses qu'on a vendues on déposait l'argent au pied des apôtres les apôtres faisaient quoi ils gardaient ces agents pour eux non les apôtres distribuaient ces agents sur le champ et quand vous donnez tous ces agents ils font quoi avec ils ont gardé ça dans une banque et quand ils ont besoin de mettre un clim ils font quoi ils vous demandent encore de l'argent quand un homme un mécénaire arrive de l'étranger ils font quoi ils vont à la banque ils vont dans la caisse non ils vous demandent de cotiser pour accueillir cet homme parce que cet homme ne doit pas descendre dans une maison c'est dans un hôtel 5 étoiles donc vous devez payer pour cela c'est ça l'évangile que vous vous sentez à l'aise et que vous espérez la vie éternelle c'est ça donc c'est à vous vous avez la mort la vie mais je vous conseille de choisir la vie comme dit le Seigneur choisir la vie donc dans le verset 8 et ici ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels mais là c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant les gens qui reçoivent la dîme qui perçoivent la dîme qui donnent la dîme ce sont des hommes qui meurent mais celui à qui on paye la dîme il n'est pas mortel parce qu'il ne tire pas son origine des hommes c'est le vivant donc puisqu'il n'avait pas de mère et de père donc c'est un vivant un vrai vivant ce n'est pas un homme mortel de plus Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham donc Lévi avait payé sa dîme lorsque Lévi la tribu de Lévi était dans le rein d'Abraham parce qu'Abraham avait payé la dîme à Maki Shedek donc il l'a fait pour Lévi donc car il était encore dans le rein de son père lorsque Maki Shedek allait au devant d'Abraham donc donc Abraham a payé la dîme pour eux on est clair on est clair donc tout ceci chers téléspectateurs le fait d'avoir la connaissance intellectuelle ce n'est pas cela qui va vous permettre de comprendre cela la connaissance intellectuelle ça n'a rien à voir avec la Bible un livre de médecine n'a rien à voir avec la Bible la médecine la théologie n'a rien à voir avec la Bible chers téléspectateurs rien à voir aucune aucune relation j'entendais le monsieur là qui disait il faut qu'il y ait une école théologique à Saint-Martin vous pensez que s'il était un homme de Dieu qui avait le sentiment de Christ qu'il était converti en Christ il aurait dit une chose pareille une école théologique pour faire quoi ? parce qu'on dit théologie par définition c'est théos Dieu le gosse étude donc c'est l'étude des dieux alors un homme qui a en lui l'esprit de Jésus-Christ peut certifier peut déclarer qu'on peut étudier Dieu donc la créature peut étudier le créateur son créateur je n'ai jamais vu à travers la Bible si vous l'avez vu appelez et donnez-moi le verset je n'ai jamais vu à travers de la Bible où est-ce que le mystère c'est tu dis on n'étudie pas un mystère mais un mystère se révèle donc à travers la Bible il n'y a pas d'étude théologique où vous allez étudier Dieu vous allez étudier quoi ? bon Dieu se révèle comment vous pouvez étudier Dieu ? vous allez étudier pour devenir pasteur mais vous avez oublié être pasteur est un don si vous étudiez pour devenir pasteur vous n'êtes pas pasteur vous êtes un professionnel un homme d'affaires un entrepreneur vous avez une entreprise mais vous n'êtes pas pasteur vous n'êtes pas pasteur vous êtes un professionnel parce que vous avez étudié un métier qui n'a rien à voir avec Dieu qui n'a rien à voir avec l'évangile parce que être pasteur est un don un don on n'étudie pas un don un don se donne par grâce et c'est pourquoi on l'appelle don c'est une chose volontaire donc Dieu accorde le don d'être pasteur à son serviteur on n'étudie pas donc vous allez avoir une école théologique il va vous apprendre quoi ? qu'est-ce qu'il va vous apprendre ? il y a beaucoup de passeurs théologiques dans les coins ils savent quoi ? à propos de la parole beaucoup des philosophes des hommes qui ont qui s'expriment bien mais pour qu'on prend de la vie ce n'est pas ça mais c'est la révélation parce que Paul l'a dit je vais vous l'expliquer un petit peu Paul l'a dit déjà regardez avec moi dans Galate 1 regardez dans Galate 1 on va voir vraiment est-ce que ces gens là qui disent qu'ils vont établir une école théologie ne sont pas des gens qui n'ont pas leur sens et qui n'ont pas l'esprit du Seigneur en eux Hébreu 1 regardez Hébreu 1 le verset 10 11 12 regardez Hébreu 1 le verset 10 11 12 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ verset 11 je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus Christ c'est vrai je veux dire un mystère se révèle c'est pas une révélation de Jésus Christ regardez cette révélation comment il l'a fait Philippiens 3 Philippiens 3 on va lire à partir le verset 1er Philippiens 3 vous allez voir quelle différence il y a-t-il la connaissance de Jésus Christ et la connaissance intellectuelle vous allez voir Philippiens 3 le verset 1er a continué au reste frère le verset 1 Philippiens 3 au reste mes frères réjouissez-vous dans le Seigneur je ne me lasse point de vous écrire la même chose et pour vous cela est salutaire prenez garde aux chiens et parfois c'est qui dit le nom prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers et prenez garde aux faux aux faux circoncis car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair je le puis je le puis bien davantage moi surconcile le 8ème jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin hébouené hébreu quant à la loi c'est moi Paul pharisiens c'est encore moi hein Paul quant aux ailes persécuteurs moi Paul là c'est moi qui dit moi Paul quant aux ailes persécuteurs de l'église irréprochables parce qu'il faisait son travail à la perfection je disais ça à un collègue quand il faisait ce truc là je dis ah toi tu fais ton travail à la perfection parce qu'il nous repousse parce qu'on parlait avec lui de la parole il nous repousse il nous pousse donc il faisait ça à la perfection donc il est zélé pour cela il n'est pas zélé pour la vérité mais il est zélé pour le mensonge pour être des fanatiques or en Christ il n'y a pas de fanatique c'est la vérité et que la vérité donc quant aux ailes persécuteurs de l'église irréprochables à l'égard de la justice de la loi parce que c'était la loi à l'époque donc j'étais irréprochable disait Paul mais ces choses qui étaient pour moi des gays écoutez bien la connaissance des hommes mais ces choses qui étaient pour moi des gays je les ai regardées comme une perte à cause de Christ si vous avez de la connaissance de l'église regardez cette connaissance comme une perte à cause de qui ? à cause de Christ parce que si vous ne voulez pas respecter les principes si vous ne voulez pas respecter les principes vous allez vous fléchir que vous soyez content ou fâché vous allez fléchir devant lui parce qu'il a déjà juré dans Isaïe 45 23 donc ces choses étaient pour lui des gains mais il les a regardées il les a regardées comme une perte à cause de Christ regardez dans le verset 8 Philippiens 3 8 et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence 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 de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour qui ? pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la bourre afin de gagner qui ? Christ pas gagner de l'argent frère pas gagner une maison pas gagner un petit pasteur, prophète apôtre évêque et quand les gens quand le titre d'évêque n'est pas suffisant c'est H-évêque quand le titre de pasteur n'est pas suffisant c'est révérend parce qu'ils ont oublié que révérend c'est à Dieu seul vous ne pouvez pas appeler révérend c'est Dieu le révérend donc vous vous êtes appelé révérend vous vous faites appeler révérend donc révérend pasteur revenez sur le terre parce que vous n'êtes pas sur le terre revenez révérend pasteur évêque bishop H-évêque des titres laissez vous appeler plutôt par le fouille que vous avez en vous parce qu'on reconnait l'âge par ces fouilles si vous êtes un pasteur si vous avez le don d'un pasteur on va reconnaître cela vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle ou de dire aux gens je vais vous appeler pasteur parce que beaucoup de gens quand on ne les appelle pas pasteur ils sont malades donc vous êtes malades vraiment parce que vous n'êtes pas malades vous êtes malades non seulement physiquement spirituellement vous êtes malades vous avez le don d'apôtre on le verra vous avez le don de docteur ça se paraîtra parce que c'était don spirituel Dieu va révéler ce don en vous on va reconnaître l'assemblée va reconnaître l'église va reconnaître que vous avez tel don vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle docteur apôtre révérend on a dit gros non tout les petits chins quoi mourir frère avec gros non avec ça quoi mourir 5% évangélique bonjour et bonjour bonsoir certainement donc peut-être que nous n'avons pas le même maître le même enfin la même personne qui nous a envoyé ouais et si nous n'avons pas que nous nous voulons nous ne devons pas faire le même parce que nous nous devons nous devons le Liban l'autre pour vous exécuter parce que il y a un moment quand je dis qu'il n'est pas à l'église qu'il n'est pas converti pour moi et si vous avez peut-être sur cela pour les choses il y a un autre en bas et il n'est pas pas qu'il y a un autre Mathieu 14-15 ouais c'est des avelles qui conduisent des avelles tous deux tomberont dans une force c'est ça c'est ça c'est tout c'est pour encourager mon yorité là même si mon a défaite un terme alors yorité là et puis vous parlez que ce monde c'est fait je ne sais pas c'est qu'on travaille à la haie alors tout le monde c'est là il y a la défendre mais ça me t'aconseille tout le monde même si vous moune pas révéler vous avez découragé parce que mon yorité mais non non je ne suis pas pas en train de prêcher pour mon yorité mon yorité je ne sais pas comprendre parce que je moune répondre à la question mais si mon a parlé il n'y a pas de quoi je comprends que tout le monde comprend gloire à Dieu les gens paris là il y a une puissance parce que tout le monde comprend tout le monde comprend exact amen c'est vrai c'est vrai ok ok donc alors j'étais où dans le verset 8 il dit il a regardé ces choses comme de la bourre je disais que les titres là achever donc ces titres là sont trop lourds pour vous sont trop lourds parce qu'il y a des gens qui sont des pasteurs qui se disent qui se nomment pasteurs mais qui ne peuvent même pas lire un verset voire d'expliquer le verset donc il y a un problème parce que quand je dis ça je ne parle pas sur le plan intellectuel loin des là mais plutôt qu'il n'a pas l'esprit du Seigneur en lui pour le permettre de lire bien et comprendre bien parce que dans le verset 6 il dit la mémoire du juste dure éternellement donc le Seigneur vous a donné une mémoire par son esprit qui vous permet de comprendre de capter les versets vous avez quoi ? je vais vous dire une chose c'est un conseil si vous voulez que le Seigneur parle avec vous vous devez lire apprendre sa parole pourquoi ? parce que c'est sa parole qu'il va utiliser la parole que vous apprenez dans sa parole c'est cette même parole là que le Seigneur va utiliser pour parler avec vous regardez bien recherchez dans le nouveau contrat le nouveau testament toutes les paroles que Jésus-Christ a prononcées ce sont des paroles qui ont déjà été écrites ce ne sont pas des paroles par hasard donc vous comprenez que rien n'est pas hasard dans la Bible et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'esprit du Seigneur pour nous aider à comprendre mais le fait d'avoir les titres là ah vous posez un bon sac qui dit bon Dieu aura besoin d'éthique qu'on appelle pasteur prophète bon ils n'utilisent pas le nom de prophète parce qu'on peut les découvrir facilement prophète ils ne vont pas étudier d'être prophète non ils vont étudier pasteur c'est une profession donc ils vont étudier pas ça ils ne vont pas étudier prophète c'est prophète ou bien étudier parler en langue être prophète il faut donner des prophéties qui sont conformes à la parole donc ici là même les inconvératifs peuvent découvrir que c'est un faux prophète et si sa prophétie ne s'accomplit pas c'est un faux prophète on le déclare comme faux prophète donc ils étudient pasteur parce qu'ils ont oublié ils ont déclaré ils l'ont déclaré publiquement que pasteur n'est pas un dôme mais c'est une profession et on peut l'étudier c'est ce qu'ils ont déclaré et quand théologisent d'après la donne d'après l'inscrit pour me chita pour me donner ça va pas prendre moins d'après la donne on peut l'adopter pour me chita pour me dire ça va pas prendre moins dans l'école théologie ça donc comme on peut l'élèves ça parce qu'ils ont l'élèves rebelles chrétiens on peut l'élèves d'accord on peut l'élèves chrétiens étymologiquement parlant théologie veut dire quoi je sais qu'il allait me dire ça veut dire théorose dieu le gosse étude donc prof si je comprends bien théologie c'est l'étude de dieu donc prof pouvez vous montrer où est-ce dans la bible on peut étudier le créateur en tant que créature donc s'il ne pouvait pas prouver cela alors là cette école allait arrêter ou bien on allait me mettre à la porte parce que là il fallait prouver ça je sais qu'il y aurait il y aurait eu des élèves qui auront accepté cela mais il fallait que la parole soit telle qu'elle est selon la vérité parce que sans la vérité il n'y a pas de la vie pas de vie pas de vie car Jésus-Christ lui-même est la vérité donc s'il n'y a pas de la vérité c'est qu'il n'y a pas de Jésus on est clair donc dans Philippiens 3 le verset 9 maintenant après que le verset 8 est dit le verset 8 est dit et je les regarde comme de la bourre afin de gagner Christ le verset 9 a dit et d'être trouvé afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui qui est Jésus-Christ non avec ma justice ma vengeance celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi non pas ma justice regardez une chose quelques années passées il y avait une jeune fille qui a été assassinée violée je crois que ça s'appelait Josiane quelque chose oui Josiane après sa mort vous voyez quoi toutes les églises de Saint-Martin plus précision les églises haïtiennes ils se sont regroupés avec des maillots et l'image de cette jeune fille morte dans ce maillot qui est une idolâtrie totale devant le gouvernement de la partie hollandaise ils allaient faire quoi ? demander justice qu'est-ce qu'ils ont déclaré en faisant cela ? ils ont déclaré publiquement qu'ils ne sont pas des chrétiens ils ne sont pas de Dieu parce que s'ils étaient de Dieu non seulement ils n'auront pas dans leur dos ou bien dans leur maillot ou porté un T-shirt avec l'image d'un mort ou bien d'une mort plutôt et deuxièmement ils n'auront pas été devant un gouvernement devant des païens pour demander la justice aux païens pendant ce temps ces gouvernements si ces gens étaient des gens de Christ c'est à eux de vous demander de les aider dans la prière afin qu'ils comprennent comment gérer leur gouvernement comment diriger avec sagesse mais plutôt c'est vous qui êtes allé vous humilier devant eux et vous demander justice comme des païens des inconvératifs vous êtes chrétiens en manifestation vous pouvez comprendre ça ? on les appelle protestants c'est normal parce qu'ils portent leur nom selon l'origine c'est pourquoi on les appelle protestants ils sont allés protester devant le gouvernement pour demander justice que dit la parole chez les téléspectateurs ? la parole a dit à moi la vengeance à moi à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur donc s'il a dit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur donc on ne peut pas aller devant un homme pour demander justice mais on est des chrétiens si quelque chose se passe qui n'est pas correct selon la Bible on rentre en jeûne toute l'assemblée on plaint on crie à Dieu et on demande le pourquoi Seigneur et le Seigneur va nous répondre s'il y avait quelque chose que je faisais qui était mal il nous dira pourquoi comme Jésus avait fait lorsque Israël a perdu la bataille devant Haït tout le monde se mettait par terre on jeûnait on lamentait devant Dieu et Dieu a dit c'est quelqu'un qui a volé donc c'était accro soyez béni je vous aime dans le Seigneur bonne semaine et bon courage à très bientôt et bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501